Deux hommes arrivent en discutant et l'un d'eux demande s'il peut envoyer les rapports qu'il devait lundi car il n'avait pas le temps. L'autre homme dit qu'il a besoin des rapports lundi sans faute avant 6 heures. Il continue d'entrer et une femme dans la pièce remarque qu'ils arrivent et changent rapidement. Le patron souligne à nouveau qu'il a besoin des rapports sans faute lundi. L'homme finit d'entrer dans la pièce et trouve la fille mal habillée et demande ce qui se passe. La femme dit bonjour et qu'elle est en train d'organiser certaines choses parce que c'était très sale. Le patron suspect dit qu'il n'est venu que chercher le téléphone portable qu'il avait oublié. Il sort son téléphone portable et lui dit d'organiser rapidement qu'il a une réunion et quitte la pièce en la laissant seule pour nettoyer. Vous pouvez quitter le patron maintenant, j'ai fini. L'homme sort et laisse la porte ouverte. Quand il part, elle va lentement jusqu'à ce que la porte se ferme et revient se changer. La patronne suspecte voit qu'elle a fermé la porte et l'ouvre lentement pour voir ce qu'elle fait et la voit changer et n'aime pas l'attitude de la Fille qui prend un selfie pendant les heures de travail. Il ferme la porte, prend le téléphone avec méfiance, dit qu'il va découvrir ce qu'elle te prépare. Il appelle son assistant et lui dit que la fille complote quelque chose contre lui et lui demande de le rencontrer au bureau. Mais vous êtes sûr qu'elle fait quelque chose de mal ? Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir donc je veux que tu viennes ici maintenant. Le garçon dit qu'il est en route. Les deux hommes parlent de rapport en retard et le patron s'empresse d'accuser l'employé qui laisse les choses s'accumuler. L'assistant dit que c'est beaucoup de travail juste pour lui et suggère de payer quelqu'un d'autre pour le faire, mais le patron n'est pas d'accord et dit qu'il a déjà payé le gars et ne veut même pas parler, veut que les rapports soient prêts le son bureau dès que possible. Le garçon garantit qu'il y arrivera, mais souligne que c'est beaucoup. Je ne veux même pas savoir que tu es payé pour ça, dit le patron en se levant de table pour partir. La fille dit qu'elle fera tout bien. L'homme part et la fille va à la table en train de nettoyer et se rend compte qu'il y a des papiers sur la table. Les deux hommes sont dans une pièce en train de prendre une collation et l'assistant dit que la collation est très savoureuse. Le patron est d'accord que c'est vraiment très savoureux, mais changeant de sujet, les rapports que vous deviez me faire hier sont-ils terminés ? Mon patron, je suis débordé de travail, mais demain après-midi, vous pouvez être sûr que je livre. Le patron dit qu'il est déjà à court de patience et que sa dernière échéance est demain, je te paierai et pour faire les choses quand j'en ai besoin, je devrais te renvoyer et embaucher quelqu'un d'autre. L'assistant demande s'il vous plaît donnez-moi un délai seulement jusqu'à demain, je le ferai à coup sûr. D'accord, mais seulement jusqu'à demain, alors il n'y a pas d'excuses, tu m'as déjà beaucoup foutu en l'air. C'est bon patron, vous pouvez partir. Ils se lèvent et disent que le café est super, je dois y aller quand je reviens, je veux que tout soit organisé. La fille dit qu'elle va tout organiser. La patronne parie elle a envie de manger, mais elle ne peut pas à cause des règles de l'entreprise alors elle s'assied, ouvre le tiroir, prend un sac, sort des produits de maquillage, se maquille puis enlève son uniforme de l'entreprise, mais sur une autre tenue, décroche le téléphone et appelle ta fille. Salut ma fille, comment vas-tu mon amour ? La fille qui est malade dit qu'elle va mieux petit à petit. La femme est heureuse et dit que tout ira bien et qu'elle sera bientôt avec sa fille. Elle montre la table pleine de frites à sa fille qui est loin. Ma mère, quand j'irai mieux je pourrai manger tout ça ? Bien sûr j'ai vu que mon petit allait manger tout ça et plus maintenant je dois raccrocher car maman doit travailler. La fille accepte et demande si elle peut t'appeler plus tard ? Bien sûr ma fille peut t'appeler, maman t'appellera plus tard, bisous je t'aime. Les deux hommes entendent tout et n'aiment pas ça. Elle raccroche le téléphone et remet son uniforme pendant que son patron regarde et n'aime pas du tout ce qu'elle voit. Il entre juste au moment où elle se change et demande qu'est-ce que tout cela signifie ? La fille a peur et dit qu'elle va tout expliquer et demande s'il vous plaît de ne pas être renvoyée. Le patron lui demande de remettre l'uniforme de l'entreprise. Elle supplie de ne pas être licenciée parce qu'elle a une fille malade et qu'elle a vraiment besoin du travail. Il ne veut rien savoir et lui demande de lui remettre l'uniforme. La fille ne cesse de mendier et ne rend pas son uniforme. L'assistant s'immisce dans la conversation et dit de faire ce qu'il demande et de livrer cet uniforme tout de suite. Mais la fille qui pleure presque dit qu'elle ne fera plus jamais ça. Je ne te le demanderai plus, s'il te plaît, donne-moi l'uniforme, assez de discours que je n'ai pas de temps à perdre. La fille est très triste et remet l'uniforme. Le patron se tourne vers l'assistante et lui demande de passer au RH et de lui faire savoir qu'elle est la nouvelle avocate de l'entreprise. La jeune fille est surprise et très heureuse à la fois, ne croyant pas ce qui se passe, elle le remercie. Oui tu es toi-même notre nouvel avocat je t'ai observé car je me doutais que tu complotais quelque chose contre cette société, mais contrairement à ce que je pensais que tu es très compétent j'ai vraiment aimé ce que tu as fait donc à partir d'aujourd'hui tu es mon nouvel avocat. La femme dit qu'elle cherchait déjà désespérément à acheter les médicaments de sa fille parce que le salaire était bas et qu'elle est extrêmement reconnaissante de cette opportunité. Le patron dit qu'il est heureux d'aider, mais elle l'a mérité et demain vous pouvez venir comme vous le méritez vraiment. Waouh, je suis si heureux que je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, puis-je te faire un câlin ? Le patron dit oui et elle va vers lui et le serre dans ses bras. Le patron dit qu'il doit y aller car il a un rendez-vous et lui demande une faveur pour organiser la salle une dernière fois jusqu'à ce qu'il engage quelqu'un d'autre. Il paraît elle est très heureuse en remerciant Dieu pour tout. Merci. 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 Sous-titrage FR ?